Oui, toute puissance est déjà sur tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Est-ce que quelqu'un peut commencer par prier, maître ? Qu'est-ce que tu m'as demandé, premièrement, à ton Dieu ? De te fortifier. Quelqu'un se sent-il très faible spirituellement ? Le Seigneur est encore là, cette nuit, pour nous fortifier. C'est vrai que tu n'as plus à prier. Mais du très fond de ton cœur, lorsque tu seras en train de regarder cette vidéo, cher ami, du très fond de ton cœur, commence-toi à parler à ton Dieu. Et que tes soupirs lui parviennent cette nuit. Afin qu'il puisse te fortifier. Il puisse te bouffer encore spirituellement par cette nuit. Il est là pour nous écouter. Mais tu as besoin de cette force pour pouvoir aller jusqu'au bout avec lui. Seigneur, oh, je te confie tous tes enfants qui sont là en ce moment. Oh, tous ceux qui, Seigneur, sont faibles. Les péripétés de cette vie, Seigneur, les accablent. Ils ont beaucoup de soucis. Ce qui fait que, Seigneur, il n'arrive plus à prier. Ils n'ont pas cette envie de te parler, Seigneur. Commence pas à fortifier quelqu'un maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Commence pas à fortifier mon frère là, dans cette nuit. Commence pas à fortifier ma soeur là, ô Esprit de Dieu. C'est toi qui es tout pour nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que les faibles deviennent forts cette nuit. Que les faibles deviennent forts. Que les faibles deviennent forts. Dans le non-puissant de Jésus, tient quelqu'un par la main, cette nuit, Seigneur. Regarde comment elle est devenue faible. Regarde comment il est devenu faible. Regarde comment il n'a l'air plus à prier. Regarde comment il n'a pas le temps, il n'a plus le temps de lire ta parole. Regarde comment le diable gagne du terrain dans sa vie. Ô, mais cette nuit, Seigneur, tu nous as réunis pour nous fortifier. Tu nous as réunis pour nous vivifier. Alors, vivifie quelqu'un, Seigneur. Vivifie quelqu'un, cette nuit. Vivifie quelqu'un, ce matin. Vivifie quelqu'un, cette nuit. Vivifie quelqu'un en ce moment même, Seigneur. Donne la force spirituelle à quelqu'un. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Que ce temps soit un temps, Seigneur, avantageux pour quelqu'un. Que ce temps soit un temps bénéfique pour quelqu'un, Seigneur. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi maintenant. Et fais une belle chose dans notre vie. Oh, fais une belle chose ce matin. Fais une belle chose dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Tu es tout pour nous. Fais quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Oui, c'est au-près de toi que nous sommes arrivés, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur, dans notre vie. Il n'y a personne qui est comparable à toi. C'est en toi que nous avons mis notre confiance, Seigneur. Agis, agis, agis dans la vie de tes enfants. Car c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Sois la force de quelqu'un ce matin. Sois la force de quelqu'un cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois une nouvelle force bien-aimée. Reçois une nouvelle force maintenant. Reçois une nouvelle force cette nuit. Reçois une nouvelle force. Sois équipé par la puissance de l'Éternel. Sois équipé par la puissance de ton Dieu cette nuit. Sois équipé maintenant. Sois fortifié maintenant. Sois équipé maintenant. Sois fortifié. Que ces dons qui sont morts en toi soient vivifiés cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Que ces dons que l'Éternel t'a fait confier. Oh, avant que tu ne viennes même sur cette terre. Et ces dons, Seigneur, que tu as donnés à ton enfant, à ta fille, à ton fils qui me suit en ce moment. Mais que ces dons, Seigneur, dorment ou bien sont morts en lui. Vivifié-les maintenant. Vivifié ces dons. Vivifié ces dons. Vivifié ces dons. Vivifié ces dons dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'avait donné un don. Tu l'utilisais. Le Seigneur t'avait donné un don. Et tu agis vraiment pour la gloire de Dieu à travers ces dons. Mais aujourd'hui, tout est moche dans ta vie. Mais à partir de maintenant, le Seigneur est en train de faire une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de ressusciter des choses dans la vie de quelqu'un. Il est en train de ressusciter des choses dans la vie de quelqu'un. Il est en train de ressusciter des choses dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en train de prier, continuez à partager quand même. Parce qu'il y a certains qui sont là aussi. En ce moment même. Qui ne savent pas que nous sommes ici, ensemble ainsi. Tu peux continuer à partager, cher ami. L'éternel va te faire du bien aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est là pour nous faire du bien cette nuit. Il est notre Dieu. Écoute ce que ton Dieu, cher ami, te dit. Écoute ce que ton Dieu te dit. Je vais te lire juste deux ou plus trois passages. Et je vais prier pour toi. Écoute ce que ton Dieu te dit, toi qui me suis. Et je te rappelle que ce n'est pas par hasard que tu te trouves. Ou bien tu t'es retrouvé dans ce direct. Il n'y a pas de hasard chez notre Dieu. Alors si dans l'humilité, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de cette étrange très bientôt. Cher ami, tu ne regretteras rien. C'est vrai que peut-être, avant de te retrouver dans ce direct. Tu passais par les pages. Et tu es en train de chercher une page sur laquelle on est en train de causer. On est en train de dire certaines choses qui peuvent te faire rire. Mais bizarrement, si on peut le dire ainsi, tu t'es tombé dans ce direct. Ou bien tu t'es retrouvé dans ce direct. Cher ami, j'aimerais te rappeler que ce n'est pas par hasard. Dieu sait toute chose. Écoute ce que ton Créateur te dit en ce moment. Écoute ce que ton Créateur te dit. Là, je suis dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Le premier chapitre. On prend juste le premier chapitre. Jérémie chapitre 1. Le verset 1. Qui nous dit. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Comme ces paroles te sont également adressées cette nuit. Avant que je ne t'eusse fermé. Avant que je ne t'eusse fermé. Avant que je ne t'eusse formé. Autant pour moi. Avant que je ne t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi pour fêter des nations. C'est l'Éternel ton Dieu qui te parle ainsi. Il te dit. Qu'avant que tu ne sois formé. Dans le ventre de ta maman. Il te connaissait. Ce qui veut dire. Que tout ce qui se passe dans ta vie maintenant. Dieu a au courant. Ton créateur sait. Et il cherche. Par quels moyens. Il te sortira de cette situation. Toi qui as besoin du secours divin. Et tu as décidé aussi de rester avec nous dans cette nuit. Tu as décidé. Être au pied de ton créateur cette nuit. Pour quelques minutes. Alors ce message. Cette parole est à toi. Il dit qu'il te connaissait depuis. Même avant ta naissance. Avant que tu ne sois formé. Il dit qu'il te connaissait. Tout ce que tu as traversé jusqu'à ce jour. Ton Dieu te dit cette nuit. Qu'il te voyait. Et il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Mais il est temps qu'il se manifeste puissamment dans ta vie. Il est temps qu'il agisse autrement dans ta vie. Il va le faire. Mon frère. Dieu te connaissait. Et tout ce qui va t'arriver. En même temps que tu ne quittes cette terre. Autant pour moi ma soeur. Dieu les connaissait déjà. Tout ce que tu auras traversé mon frère. Avant de quitter cette terre. Dieu les connaissait déjà. Alors ne crains rien. Si tu peux avoir confiance en lui. Si tu peux t'accrocher à lui. Tu le verras toujours agir dans ta vie. Continuez pas à aimer la vidéo s'il te plaît. S'il vous plaît. Continuez pas à donner vie à la vidéo. Continuez pas à aimer la vidéo. Continuez pas à aimer la vidéo. Donnez vie à la vidéo. Tout ce que tu auras traversé. Avant de quitter cette terre. Je te le répète encore. Tout ce que tu auras traversé. Avant de quitter cette terre. Dont Dieu les connaissait déjà. Alors il te demande juste. De t'accrocher à lui. De ne pas l'abandonner. Et de ne surtout pas se décourager. Il sait déjà que c'est très dur pour toi. Mais il m'envoie te dire cette nuit. Qu'il sera avec toi. Dans ce combat. Et très bientôt tu sortiras vainqueur. Et très bientôt tu sortiras plus que vainqueur. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Il ne parle jamais en l'air. Je vais prier pour toi pour quelques minutes très bientôt. Mais écoute. Voix un peu ce qui se passe ici. Vous connaissez bien l'ennemi de David dans la Bible. Le premier ennemi de David. C'était Saul. Mais dans leur combat. Arrivé à un moment. De leur combat. La Bible nous relate que. La guerre durera longtemps entre la famille de Saul. Et celle de David. Écoutez-moi très bien. La Bible dit. Je vais vous donner tout à l'heure la référence. La Bible dit que la guerre durera longtemps entre la famille de Saul. Et celle de David. Et la guerre devenait de plus en plus. David devenait de plus en plus fort. Tandis que la famille de Saul s'affaiblissait de plus en plus. Alléluia. Vous savez bien. Vous le savez plus que moi. David était le choix de Dieu. Comme toi aussi. Tu es le choix de l'éternel dans ce direct. Il y a bon nombre qui sont sur internet en ce moment. Mais si tu es dans ce direct. Ça veut dire que c'est toi que Dieu a choisi. Pour que tu puisses rester avec nous dans ce direct. Il y a bon nombre dans ta famille. Qui pouvaient être sauvés. Qui pouvaient connaître Dieu comme toi. Ou bien plus que toi. Mais si c'est toi qui a décidé de suivre Dieu. Si c'est à toi. Il a fait cette grâce. Cher ami. Laisse moi te dire que tu fais partie du choix de Dieu. Ou bien tu es le choix de Dieu. Mon frère. C'est pas par hasard que tu me suis en sous-mère. C'est ta parole aussi. Tu es le choix de l'éternel. Tu es le choix de l'éternel. Tu es le choix de l'éternel. C'est vrai que nous sommes nombreux. Il y avait bon nombre de personnes. Autant de David. Mais demandons-nous pourquoi. C'est lui que Dieu avait choisi. Il y avait bon nombre. En ce moment là. De jeunes hommes. Comme David. De jeunes hommes qui étaient des bergers. Dieu pouvait les choisir aussi. Mais pourquoi. Il avait décidé de choisir David. Lui seul sait. Mais la seule chose que moi je sais de Dieu. C'est qu'il voit le coeur. Il considère le coeur. Quel coeur as-tu cette nuit avant de nous suivre. Avant de rester dans ce direct cher ami. Dieu aime les coeurs humbles. Dieu aime les coeurs. Qui. Si je peux le dire ainsi. Qui sont blancs. Dieu aime les coeurs qui ne cherchent pas. Et le mal d'autrui. Dieu voit le coeur. Tout ce que Dieu fait. Il considère nos coeurs. Qu'est-ce qui se trouve dans nos coeurs en cette nuit. Qui sommes-nous devant lui cette nuit. Nous nous disons. Ou bien il m'envoie te dire. Que tu fais partie. Des choisis. De ces choisis. C'est-à-dire qu'il t'a choisi aussi. Et c'est pas plus grâce. Que tu te trouves aussi. Dans ce direct. Mais quel coeur avons-nous ? Ma soeur. Quel coeur as-tu ? Je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Et Dieu ne m'envoie même pas pour le faire. Ma mission je sais que c'est pour fortifier les champs. C'est pour encourager les champs. C'est pour relever les opprimés. Et dire la vérité. Telle que se trouve dans sa parole. Il ne m'envoie pas pour blâmer. Que que ce soit. Pour juger. Mais il nous pose cette question cette nuit. Quel est l'état de notre coeur ? Quelle est la disposition de notre coeur ? Est-ce que tu peux prier une minute avant que je ne continue avec cette partie ? Seigneur donne-moi un coeur nouveau cette nuit. Donne-moi un coeur nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Je dis bien c'est pas par hasard que nous sommes ensemble ainsi cette nuit. Mais est-ce que tu peux lui dire maintenant que Seigneur j'ai besoin d'un coeur. J'ai besoin d'un coeur disposé à t'écouter, à te suivre, à faire seulement que ta volonté. Seigneur écoute tes enfants cette nuit. Écoute tes enfants qui te parlent en ce moment. J'ai remis juste quelques secondes. Dis à Dieu. De te donner un coeur nouveau. Je ne sais pas pourquoi il insiste à ce que tu lui dises cela, cher ami. Je ne te connais pas. J'ignore tous ceux qui sont dans ce direct. Peut-être que je vois vos noms. Mais je ne connais pas ces deux personnes. Je ne connais même pas personne pour le moment. Je lis des noms. Ah oui. Je ne sais pas tous ceux qui sont là en ce moment. J'ignore vos noms. Mais Dieu vous connaît. Dis-le que tu as besoin d'un coeur nouveau. Seigneur accorde ce coeur à tes enfants cette nuit. Ce coeur sur lequel tu te bases pour agir dans nos vies. Pour choisir. Pour opérer des miracles. Accorde ce coeur à tes enfants papa. Nous sommes à tes pieds cette nuit. Nous voulons recevoir de toi. Accorde ce coeur dont tu nous parles cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ce coeur nouveau. 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 Reçois ce coeur nouveau cette nuit. Au nom puissant de Jésus. La guerre dura longtemps. Entre la famille de Saul et celle de David. Le choisi de l'éternel. Peut-être toi aussi tu te trouves dans une guerre. Tu te trouves dans un combat. A l'instar de David et Saul. Aujourd'hui. Et peut-être aussi. Ta guerre dure. Ton combat dure. Comme cela s'est passé. Entre Saul et David. Mais. Tu as l'impression que c'est plutôt toi. Qui t'affaiblit. C'est plutôt toi qui perds le combat. Mais ici. C'est le choix de l'éternel. Qui devenait. De plus en plus fort. Nous sommes dans 2 Samuel. Mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. La guerre durera longtemps entre la famille de Saul. Et celle de David. C'est vrai. L'ennemi fera. L'ennemi se lèvera contre toi. Il fera beaucoup de choses contre toi. Tu es cette terre. Mettez ça jusqu'à ce que. Tu ne quittes cette terre. Mais laisse-moi te dire. Que si Dieu est de ton côté. A chaque combat. Tu sortiras toujours vainqueur. Même le. Le combat dans lequel tu te trouves en ce moment. Avant de venir dans ce direct. On m'envoie te dire. Que tu sortiras vainqueur dans ce combat aussi. Que tu sortiras plus que vainqueur dans ce combat. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as le choix de l'éternel. Le combat que tu livres là. Cette bataille. Que tu livres contre l'ennemi. En ce moment. Cher ami. Tu sortiras vainqueur. Car Dieu est de ton côté. Dieu était avec David. C'est pour cela qu'il pouvait nous dire. Dans le somme 23. Que l'éternel est son berger. Quand Dieu est notre berger. Quand Dieu est avec nous. Quel que soit. L'hérosité de l'ennemi. Nous sortons toujours. Plus que vainqueur. Alors je profite sur toi maintenant. Qui se trouve dans un combat. Cher ami. Tu te trouves dans un combat. Et tu te demandes même. Jusqu'à quand. Jusqu'à quand cela finira. Jusqu'à quand tu t'en sortiras. Jusqu'à quand cela finira. A partir de cette nuit. Que l'inchangeable. Change dans ta vie. Que l'inchangeable. Change dans ta vie. Que tes ennemis. S'affaiblissent. Dans ta vie. Au non-puissant de Jésus. Que toute puissance. Et qui s'élève contre toi. S'affaiblisse. Cette nuit. Dans le non-puissant de Jésus. Que Dieu commence. Par faire une belle chose. Dans ta vie. A partir de cette nuit. Au non-puissant de Jésus-Christ. Au non-puissant de Jésus-Christ. Au non-puissant de Jésus. Si Dieu était avec David. Et David. Comment? Devenait de plus en plus fort. Cher ami. Si Dieu est avec toi aussi. Oh c'est impératif. Que toi aussi. Tu deviens fort. A partir de cette nuit. Dans le non-puissant de Jésus. Tu ne vas pas perdre dans ce combat. Tu ne vas pas perdre dans ce combat. Tu ne vas pas perdre dans ce combat. Le Seigneur. C'est ce que tu traverses en ce moment. Le Seigneur connait les plans de l'ennemi. Le Seigneur connait tout ce qu'il est en train de faire. Pour te détruire. Pour t'empêcher. Mais cette nuit. Ton Dieu s'est levé. Il est en train de combattre à ta place. Il est en train de combattre à ta place. Il est en train de combattre à ta place. Parfois ce n'est ni pas la force. Ni la puissance. Mais pas son esprit. Il nous donne la victoire. Reçois ta victoire cette nuit. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire cette nuit. Reçois ta victoire cette nuit. Reçois ta victoire maintenant mon frère. Reçois ta victoire partie de cette nuit. Est-ce que tu es en train de prier ou bien tu m'écoutes seulement? Parle aussi à ton Dieu en ce moment. Je te donne deux minutes. Parle maintenant. Deux minutes. Seulement deux minutes. Si tu peux le faire, tu verras la maître de l'éternel agir dans ta vie. Parle là où tu te trouves. Ne me regarde pas seulement. Commence pas à parler, Seigneur. Je dois être de plus en plus fort dans ce combat. Je dois être sorti victorieux, victorieuse dans ce combat. Parle à ton Dieu. Il est parmi nous. Il est avec nous. Nous ne sommes pas ici seuls. Notre Dieu est là. Il n'est pas avec moi seulement ici, mais il est avec toi. Il est à côté de toi. Il veut t'écouter, mon frère. Il veut t'écouter, ma soeur. Oh, c'est pas par hasard que tu es venu dans ce direct. Commence pas à parler à ton Dieu. Seigneur, je te confie ce combat. Comme à l'extérieur de David. Comme tu lui avais fait dans 2 Samuel 3. Éternel, je veux devenir encore de plus en plus fort dans ce combat. Je veux aller jusqu'au bout avec toi. Je veux être le plus que vainqueur dans ce combat. Dans le non-puissant de Jésus. Que mes ennemis s'affaiblissent maintenant. Que mes ennemis commencent pas à s'affaiblir. Que mes ennemis s'affaiblissent maintenant. Que mes ennemis commencent pas à s'affaiblir dans le non-puissant de Jésus. Parle à ton Dieu, cher ami. Ton Dieu te coûte en ce moment. C'est pas n'importe qui qui arrive à parler à Dieu en ce moment. C'est pas n'importe qui qui reste devant le Seigneur en ce moment. Il t'écoute, cher ami. Tu verras le coup de ce combat changer. Tu verras le coup de l'histoire de ta vie changer. Qu'à ton Dieu t'écoute en ce moment. Papa, écoute tes enfants. Écoute cette fille. Écoute ce monsieur. Écoute cette soeur. Écoute ton enfant qui a confiance en toi. Qui a confiance en toi. Lorsqu'il est venu dans ce direct, il peut le zapper. Lorsqu'il est venu, commencez pas à voir cette vidéo. Oh, elle peut la zapper. Mais elle aimerait, Seigneur, te voir aussi en œuvre dans sa vie. Papa, manifeste-toi dans la vie de ta fille. Manifeste-toi dans la vie de ton fils. Manifeste-toi dans la vie de ta fille. Manifeste-toi dans la vie de ton fils dans le non-puissant de Jésus. Reçois ta vie de toi maintenant. Reçois ta vie de toi maintenant. Prends le contrôle de toutes choses. Ce qui te fait peur là, à partir de maintenant. Le Seigneur te donne la victoire sur ces choses. Cette situation qui te fait peur, cher ami. Le Seigneur te donne maintenant la victoire sur cette situation. Le Seigneur te donne maintenant la victoire sur cette situation. Le Seigneur te donne maintenant la victoire sur cette situation. Oh, oh. Le Seigneur te donne maintenant. Le Seigneur te donne la victoire à quelqu'un. Il te donne la victoire dans cette situation. Qui sortira plus que vainqueur. La guerre durera longtemps. Cette situation peut durer n'importe comment. C'est toi qui sortiras vainqueur. Cette situation peut durer n'importe comment. Tant d'années, c'est toi qui sortiras vainqueur. La guerre dura longtemps entre la famille de Saul et celle de David. David devenait de plus en plus fort. Tandis que la famille de Saul s'affaiblissait de plus en plus. Bon, ils ne viendront pas à un seul chemin. Mais il est temps qu'ils ne quittent pas cette chemin. Ils vont bien comploter ces choses contre toi. Ils sont en train de le faire. Mais dans le nom de l'éternel, ton créateur, tu vas les tailler en pièces. Commence pas à les tailler maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non, commence pas à les tailler. Dieu te donne la force. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne l'autorité de les tailler maintenant. Oh, la prière est très puissante, cher ami. Oh, tu vas le faire comme tu es en train de parler seulement. Tu vas le faire comme quelqu'un qui est fou, comme quelqu'un qui est folle. Mais ton Dieu t'écoute. Que tout complot contre ta vie soit voué à l'échec maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout complot contre ta vie soit voué à l'échec cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, que tout complot contre ta vie soit voué cette nuit à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Que tout complot de l'échec contre ta vie, contre ton accomplice, contre tout ce que tu entreprends pour aller de l'avant dans cette nuit. Que tout plan de l'échec soit voué à l'échec maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de donner la victoire à ses enfants. Quelqu'un devient de plus en plus fort cette nuit. Quelqu'un devient de plus en plus fort cette nuit. Quelqu'un devient de plus en plus fort cette nuit. Ne me regarde pas seulement, prie aussi, cher ami. Quelqu'un devient de plus en plus fort cette nuit. Quelqu'un devient de plus en plus fort cette nuit. Papa, combat à la place de Zegba cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de Patrick aussi, Seigneur, cette nuit. Combat à leur place dans le nom puissant de Jésus. Ils sont là, Seigneur. C'est pas par hasard. Manifeste-toi dans la vie de Jondo dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, combat à la place de tes enfants cette nuit. Oh, que tout plein de l'ennemi contre leur vie soit voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de l'éternel, que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus te donne la victoire cette nuit. Que le sang de Jésus te donne la victoire, ma sangée, dans le nom puissant de Jésus. Marie, reçois la victoire cette nuit. Reçois la victoire dans cette situation. Reçois la victoire cette nuit. Reçois la victoire cette nuit. Tu ne seras pas leur victime. Tu ne seras pas leur victime. Tu ne seras pas leur victime. Toi qui me regardes, cher ami, toi qui es dans ce direct avec moi, même si tu ne mets pas de commentaire, laisse-moi te dire que tu ne seras pas la victime. Tout ce que l'ennemi comporte contre toi, tu seras plus que vainqueur, tu sortiras vainqueur, car l'éternel ton Dieu est avec toi. Pélagie ne craint rien, Péncio ne craint rien, l'éternel Dieu est avec toi, il est là pour combattre également ta place. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu. N'oubliez pas ce que Somme 91 nous dit, Somme 91, mettez ça aussi en commentaire. Yahira soit béni, Muriel soit béni, mettez ça en commentaire, mettez ça en commentaire, Somme 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le verset 3, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Est-ce que tu peux prier maintenant avec ce verset aussi, au moins une seule minute, 30 secondes, prier avec ce verset. C'est l'éternel qui nous délivre du filet de l'oiseleur et qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Vous connaissez tous le nom de cette peste qui fait des ravages en ce moment, mais nous nous sommes sous la protection divine. Est-ce que tu peux demander à Dieu de combattre à ta place contre tous ces ennemis qui te tendent des filets. Oh éternel, souviens-toi de tes enfants qui te parlent en ce moment. Que tout filet de l'ennemi soit déchiré maintenant. Que tout filet de l'ennemi soit déchiré. Tous ces filets qu'il est en train de dresser devant tes enfants qui sont là, c'est lui Seigneur. Oh que ces filets soient détruits, soient déchirés dans le non-puissant de Jésus. Je prie maintenant Seigneur, contre toute peste, contre le coronavirus, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, dans le non-puissant de Jésus, malgré ses ravages, Seigneur. Oh, cette maladie ne touchera pas tes enfants. Cette maladie ne touchera pas cette fille. Cette maladie ne touchera pas ce frère dans ce direct. Dans le non-puissant de Jésus. Que ton sang Seigneur fascine sur nous dans le non-puissant de Jésus. Combats pour nous car nous avons besoin de toi seul. Au non-puissant de Jésus. Il est en train de nous écouter. Monika, l'éternel va te donner la victoire. Et Meroza, Carmel, l'éternel est avec toi. Il va te donner aussi la victoire. Le verset 4 nous dit quoi? Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Alléluia. Tu ne craindras. Toi qui me regardes là. C'est l'éternel, ton Dieu qui te le dit. Que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quand on parle de la nuit. On parle de ces moments que nous traversons. Qui sont des moments troubles de notre vie. Qui sont des moments compliqués de notre vie. Il y a certains moments qui arrivent dans nos vies. Qui nous font peur. Qui nous disent que nous ne pouvons plus avancer. Nous ne pouvons plus aller de l'avant. Il y a des moments comme ça. Souvent ce sont ces moments que la Bible appelle la nuit. Je ne sais pas si toi aussi tu te trouves dans la nuit en ce moment. Je ne parle pas de cette nuit. Chez nous il est déjà une heure dépassée. Bientôt deux heures. Je ne parle pas de cette nuit. Mais est-ce que tu traverses une situation. Qui est représentée par la nuit en cette nuit. Tu deviens noir tout autour de toi. Tu deviens noir devant toi. Oh cher ami. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. C'est vrai que par moment. C'est comme il y a une terreur dans ces situations. Il y a certaines choses qui nous disent que nous ne pourrons plus aller de l'avant. Je prie pour toi maintenant. Si tu te trouves dans la nuit quelque part. S'il y a une situation qui te fait peur. Je prie maintenant. Reçois la victoire sur cette situation. Reçois la victoire sur cette situation. Que la peur disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la peur disparaisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. La peur ne nous avantage pas. La peur ne nous pousse pas à aller de l'avant. Cette peur qui veut t'assujettir. Je la chasse maintenant dans ta vie. Reçois l'esprit d'adoption. Reçois l'esprit d'adoption. Reçois l'esprit d'adoption. Reçois l'esprit d'adoption. Qui crie à papa. Reçois l'esprit d'adoption cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Ne crée rien. Ne crée rien. Ne crée rien. Ne crée rien. Cher ami. Car ton Dieu est avec toi. Et ne promets pas d'un regard inquiet. Car c'est lui qui te tient par la main. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il m'envoie te le rappeler. Qu'il est près de toi. Pour te délivrer. En toutes choses. Ne crée rien. Ton Dieu est avec toi. Ne crée rien. Tu ne craindras ni les terres de la nuit. Ni la flèche qui vole le jour. Maintenant la flèche qui vole le jour. C'est parfois. Lorsque le Seigneur ne commence pas à nous bénir. Notre vie est un peu plus ou moins rayonnante. Nous émergeons dans la vie. Nous avons un peu de bénédiction. Là nous sommes dans. Dans ce qu'on appelle ici. Dans la journée. Pour ne pas dire dans le jour. Tout est un peu clair dans nos vies. Les choses avancent un peu pour nous. Nous voyons un peu clair dans les choses. C'est en ce moment là. Que l'ennemi aime lancer ses flèches. Pour nous dégonfler. Pour nous amperger. A évoluer encore. Mais à partir de cette nuit. Que le flèche soit fracassé. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout flèche lancé derrière toi. Soit fracassé dans le nom de Jésus. Soit fracassé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Soit fracassé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Soit fracassé dans le nom de Jésus. Que tout flèche de l'ennemi. Qu'il a lancé derrière toi. Pour t'empêcher d'aller de l'avant. Pour t'empêcher à réussir dans cette vie. Pour t'empêcher à voir ce que tu es en train de chercher. Peut-être toi tu es déjà arrivé. Ou après quelque part. Tu auras ce que tu désires là. Mais il a encore lancé cette nuit. Il est en train de lancer des flèches. J'arrête ces flèches maintenant. J'arrête ces flèches. J'arrête ces flèches. Je les fracasse dans le nom puissant de Jésus. Je les casse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois réussir et bien aimer. Tu dois réussir et bien aimer. Que le tout puissant intervienne en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Que le tout puissant intervienne en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces flèches de l'ennemi soient fracassées. Sois fracassées maintenant. Sois fracassées maintenant. Sois brisées maintenant. Sois fracassées maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quand il voit que tu es en train de prospérer un peu. Il a lancé ces flèches là. Oh, ils lancent ces flèches de jour Pour nous arrêter, pour nous empêcher Mais ils ne vont plus t'empêcher, dit Amen Ils ne vont plus t'empêcher, dit Amen Ces flèches de l'ennemi Ne vont plus t'empêcher Au non-puissant de Jésus Oui, ces flèches de l'ennemi Elles ne vont plus t'empêcher, cher ami Tu vas aller jusqu'au bout Tu vas aller jusqu'au bout, Pilajé Tu vas aller jusqu'au bout, Afoua Yvonne, tu vas aller jusqu'au bout Dans le non-puissant de Jésus Oh, l'Éternel est en train de combattre à votre place En ce moment C'est comme vous êtes devant la mer rouge Vous n'avez plus de force, mais c'est lui C'est pas par hasard que nous nous sommes retrouvés Dans ce direct, il sait le pourquoi Il est en train de combattre à votre place Dieu est en train de combattre à ta place Léocadie, Dieu est en train de combattre à ta place Cher ami, toi qui es dans ce direct Dieu est en train de combattre à ta place Estelle Au non-puissant de Jésus-Christ Jani, Viviane, Dieu est en train de combattre Pour toi, Gisèle, Dieu est en train de combattre pour toi Il est notre Dieu Il est en train de le faire Dans le non-puissant de Jésus-Christ Qu'est-ce que le verset 6 nous dit Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Tu ne les craindras pas Tu ne les craindras pas Tu es la protection divine Reçois maintenant la protection divine Reçois la protection divine Reçois la protection divine cette nuit Reçois la protection divine maintenant Est-ce que tu es en train de parler aussi Bien, tu me suis seulement, cher ami Au moins désiré que lorsque je suis en train de parler De prier comme ça Toi, si tu prends l'air où tu te trouves Oh, Alléluia 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 Reçois la protection divine maintenant Reçois la protection qui vient de Dieu cette nuit Dans le non-puissant de Jésus Dans le non-puissant de Jésus Dans le non-puissant de Jésus Il est notre Dieu Il est tout pour nous Il est notre Dieu Il est tout pour nous Il est notre Dieu Il est tout pour nous Et dit Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Mille tombent à tes côtés Dix mille à ta droite Mille tombent à ton côté Dix mille à ta droite Mais toi Tu ne seras pas atteint Ce qui veut dire que Sur cet été Tu vas traverser beaucoup de choses Beaucoup de situations Négatives Beaucoup de situations rudes Mais je te le rappelle encore Que tu sortiras toujours plus que vainqueur Que tu sortiras plus que vainqueur Tu sortiras plus que vainqueur Au non-puissant de Jésus Si l'éternet T'ouvre maintenant tes yeux Cher ami en ce moment Tu verras que vraiment Il est Dieu Tu verras que vraiment Il n'a pas changé Tu verras que vraiment Il est le même Hier aujourd'hui Éternement Tu verras que vraiment Il est le tout puissant Et il est en train d'agir encore Cette nuit dans ta vie Dans le non-puissant de Jésus-Christ De mes yeux seulement De tes yeux seulement Tu regarderas Et tu verras la rétribution Des méchants Lorsque tu prends De temps avec le Seigneur Comme tu es en train de le faire là Tu sais ce qui se passe Les combats que toi tu ignores Le Seigneur Les mènent à ta place Il y a certains ennemis Que toi tu ne connais pas Il y a certains Qui cherchent ton mal Que toi tu ne connais pas Mais l'homme qui est présent Les connaît Le Dieu qui est partout Qui est partout En même temps Celui qui est avec moi Et qui est avec toi Dans ce pays aussi Il les connaît Bientôt Tu verras La rétribution des méchants Je dis bien bientôt Tu observeras La rétribution des méchants Alléluia Bientôt Tu verras la rétribution Des méchants C'est l'éternel qui le fait C'est l'éternel même Qui le fait Parfois même nos prières Que nous disons Seigneur que le feu tombe Sur les ennemis Que le feu fasse quoi Et ainsi de suite Parfois même Ce n'est pas ces prières Qui font quoi que ce soit Mais Dieu même Est le maître de tout Il est le maître des temps Et des circonstances Il est le maître de tout Il gère tout Il connaît tout le monde C'est pour cela Qu'au début de ce direct J'avais parlé de la disposition De notre coeur Il considère la disposition De notre coeur Et il agit en conséquence Cette nuit Il est en train de combattre pour toi Très bientôt Tu verras la rétribution des méchants Toi Ne rends pas le mal pour le mal Non Ce n'est pas ton devoir Ne rends pas le mal pour le mal Non Confie tout à l'éternel Comme tu es en train de le faire maintenant Et laisse-le agir Laisse-le agir Laisse-le agir Laisse-le agir Tu verras très bientôt Il est Dieu De tes yeux seulement Tu regarderas Tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Tu fais du très haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente C'est ta promesse Alléluia C'est ta promesse Dis je la reçois C'est ta promesse Toi qui me regardes là C'est ta promesse Dis je la reçois Il est écrit Qu'aucun malheur ne t'arrivera Aucun malheur ne t'arrivera Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente C'est ta promesse C'est ta promesse C'est ta promesse Et lorsque nous croyons A la parole de Dieu Nous avons la foi A la parole de Dieu Nous voyons Ces promesses s'accomplir Dans la vie Que cette parole S'accomplisse dans ta vie Maintenant Dans le nom puissant De Jésus Christ Il y a un malheur Qui te guette peut-être Mais le Seigneur Est en train de changer Toutes choses C'est cette vie Il y a un malheur Qui te guette peut-être En ce moment Mais le Seigneur Est en train de chercher De changer tout De changer tout Dans ta vie Dans le nom puissant De Jésus Christ Dans le nom puissant De Jésus Christ Dans le nom puissant De Jésus Christ Je vais terminer Avec ces deux versets Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je lui délivrerai Je le délivrerai Et je le glorifierai Alléluia Il m'invoquera Comme nous sommes en train De le faire Jérémie Toi tu es béni Tu es béni Cette nuit Alléluia Tu es béni Cette nuit Je vois l'éternel En train de bénir Quelqu'un Ce n'est ni pas La force Ce n'est ni la puissance Dieu est en train De te bénir Parce que tu as élevé Aussi ta main Cette nuit Pour le prier Je vois quelqu'un Dieu est en train De le bénir Cette nuit Dieu est en train De changer sa situation Cette nuit Dieu est en train De bénir une vie Cette nuit Dieu est en train De bénir L'un de ses enfants Cette nuit Il n'y a personne Qui est comparable A ce Dieu Alléluia Dieu est en train De bénir une vie Cette nuit Dieu est en train De changer Cette situation Maintenant Oh Je sens quelque chose Dans mon âme Je sens quelque chose Dans mon âme Je sens quelque chose Dans mon âme Dieu est en train De changer De situation Parce que tu as Mets ta confiance En lui Il est en train De changer De situation Cette nuit Parce que tu l'as Invoqué Cette nuit Il est en train De te répondre Cher ami En changer Les choses Dans le monde Spirituel Et bientôt Cela va porter Cher Alléluia Alléluia Il est le commencement Et la fin C'est lui L'alpha et oméga Il te l'avait dit Dans Jérémie Chapitre 1 Qu'il te connaissait Même avant Ta création Avant que tu ne Fusses dans ta Dans le vent De ta maman Il te connaissait Oh Il est ton Dieu Je sens Une présence En ce moment Et je sais Que cette présence Est effective Également chez vous Je sens que Cette présence Est effective Chez vous Je sens la présence De Dieu Dans une maison Chez quelqu'un Maintenant Cette présence Qui libère Cette présence Qui guère Cette présence Qui donne la victoire Oh Il est tout près de toi Il est tout près de toi Il est tout près de toi Il est en train D'opérer des miracles Reçois ta touche Maintenant Toi qui es avec moi Dans ce direct Reçois ta touche Oui Il est là Pour guérir Il est en train Il est en train De toucher quelqu'un Ce combat Ne t'appartient plus Laisse-le à Dieu Tout ce que tu dois Être en train de dire C'est que Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Commence pas à le dire Là où tu te trompes Il est avec toi Moi je sens sa présence Tout autour de toi Maintenant Il est en train De faire une nouvelle chose Dans ta vie Il est en train de faire des choses Qui vont étonner des gens Oui Il est Emmanuel Il est avec nous Reçois sa touche Reçois sa touche Reçois sa touche Maintenant Reçois sa touche Maintenant Reçois sa touche Là où tu es pour mon frère Dis tout simplement Seigneur J'ai besoin de toi Dieu révèle-toi Moi aussi Si réellement Tu le fais pour des gens Fais-le pour moi Ma soeur C'est ce que tu dois dire En ce moment Mon frère Dis-le Seigneur Si c'est toi Qui te démontre Plus seulement Dans la vie des gens J'ai besoin de toi aussi Que ce programme Soit un nouveau commencement Dans ma vie Il est en train de le faire Il est en train de le faire Il est en train de le faire Oh 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 Je suis en train de voir Des mots qui ressuscitent Des mots qui ressuscitent Des mots qui ressuscitent C'est-à-dire Parce que tu étais On perd du espoir Tu avais perdu espoir Mais le Seigneur Il est en train de faire Des choses dans ta vie Oh Je vois les mots qui ressuscitent Les tombes qui s'ouvrent Oui les tombes qui s'ouvrent Alléluia Il est en train de faire Une belle chose dans ta vie Crois Et tu verras ça Ça se passe maintenant Dans le monde spirituel Et très bientôt Ça va porter cher Dans ta vie Ça se passe dans le monde spirituel Reçois ta victoire maintenant Reçois ta victoire 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Reçois ta victoire maintenant Dieu est avec toi Cher ami Il est temps Les pleuves ont cessé Les pleuves ont cessé Il dit qu'il sera avec toi Dans la détresse Somme 91 verset 15 Il sera avec toi Dans la détresse Pour faire quoi ? Pour t'en délivrer Pour te délivrer Il va glorifier son nom Il va glorifier son nom Dans ta vie Et ton nom Et toi même Ton Dieu s'est levé ce matin Ton Dieu s'est levé cette nuit C'est pour t'accorder la victoire C'est pour t'accorder la victoire C'est pour t'accorder la victoire Oui Que son nom soit glorifié Que son nom soit loué Écoute le délivrer C'est ce qu'il dit Je le rassasurerai de longs jours Et je le ferai voir mon salut Alléluia Je le rassasurerai de longs jours Et je le ferai voir mon salut Dieu parle de qui ? De toi De moi Parce que c'est nous Qui avons confiance en lui C'est nous qui avons mis notre confiance en lui C'est nous qui avons décidé de suivre C'est nous qui avons décidé Accepter Qu'il y a un Dieu puissant Oh 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 Dieu te dit encore C'est lui qui va te rassasurer de longs jours Alors que tu prends de l'ennemi De mort Tu passes autre ce matin Que tu prends de l'ennemi Que tu prends de mort de l'ennemi De passe autre ce matin Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Jusqu'à ce que Tu n'aies L'accomplissement Le plan de l'éternel Sur ta vie Tu ne mourras pas L'éternel dit qu'il va te rassasier de longs jours Ce qui veut dire que tu vivras longtemps Tu vivras longtemps Il dit non maintenant à l'esprit du monde Que tout complot de l'ennemi Que tout acte de l'ennemi Qu'il est en train de faire Pour te détruire Pour te détruire Avant le jour que le Seigneur même A écrit pour toi Que son plan Ou que ses plans soient détruits ce matin Dans le rendu puissant de Jésus Tu vivras Ma soeur tu vivras Mon frère Tu vivras longtemps C'est la parole de l'éternel Et il dit Et je lui ferai voir mon salut Dieu dit qu'il te fera voir son salut Tu ne mourras pas Tout ce qu'il a écrit sur ta vie Va s'accomplir Tout ce que l'ennemi a écrit sur ta vie Seront effacés à partir de ce matin Par le sang de Jésus Mais seuls les plans de l'ennemi On s'accomplit dans ta vie Alors sois béni cher ami Sois béni Sois béni Sois béni Au nom puissant de Jésus Au début nous avons lu De Samuel 3 Qui dit La guerre d'eux Longtemps entre La famille de Saul Et celle de David David devenait de plus en plus fort Tandis que la famille de Saul S'affaiblissait S'affaiblissait A partir de maintenant Deviens de plus en plus fort Devant tes ennemis A partir de maintenant A partir de sur sa médie Deviens de plus en plus fort Devant tes ennemis Deviens de plus en plus puissant Devant tes ennemis Selon la parole de Dieu A l'estat de David A l'estat de David Qui devenait de plus en plus fort A l'estat de la famille de David Qui devenait de plus en plus fort Toi aussi deviens de plus en plus fort Devant tes ennemis Parmi tes ennemis Et règne parmi tes ennemis Domine parmi tes ennemis C'est la promesse de l'éternel Pour toi C'est la promesse de l'éternel Pour toi Que sa méd puissante Sois sur vous Je vous bénis ce matin Je te bénis Je te bénis encore Une fois de plus Tina Je te bénis Je te bénis Que la main de l'éternel Sois sur toi Chère Amin Mireille Sois béni ce matin Domine au milieu De tes ennemis Gisèle Domine au milieu De tes ennemis Vous qui venez De passer ce temps Avec moi Je vous bénis Je vous bénis Je vous bénis Je vous bénis Même si vous n'avez pu Vous n'avez pas pu Commencer avec nous Et c'est Lorsque le train Est en marche Que vous êtes Vous avez pu monter Il n'y a pas de problème Vous êtes bénis aussi Tant que Vous avez fait au moins Un petit temps Avec nous dans ce direct Vous êtes bénis Tina tu es béni Yoto Tu es béni Mungé Mungé Tu es béni Rebecca Je te bénis aussi Domine Domine Au milieu de tes ennemis Rosely Adjoko Domine au milieu De tes ennemis Dans le non puissant De Jésus Christ Dans le non puissant De Jésus Christ Dans le non puissant De Jésus Christ Jenny Domine au milieu De tes ennemis Et dites Sois béni aussi Et domine au milieu De tes ennemis Dans le non puissant De Jésus Christ L'éternel est devant vous Il sera devant vous En toutes choses Dans le non puissant De Jésus Yaira Domine au milieu De tes ennemis aussi Dans le non puissant De Jésus Monica Domine parmi tes ennemis, aux non-puissants de Dieu, c'est Dieu qui le fait c'est Dieu qui le fait, c'est quoi c'est Dieu qui le fait, domine au milieu de tes ennemis, à foi, Gaïra oh, que le Seigneur te soutienne Lucille, que le Seigneur te fortifie, Ndi domine au milieu de tes ennemis que le Seigneur vous fortifie est-ce que quelqu'un a été béni dans ce direct est-ce que Dieu a pu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un Jérémie tout à me forger contre toi sur la sensée des filles d'un avis d'un avis tout à me forger contre toi sur la sensée ou à faire, fidélité tout à me forger contre toi sur la sensée ah oui tout à me forger contre vous sur la sensée, Muriel tout à me forger contre toi sur la sensée Richard, sois béni pas de nous, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ voilà c'est sur ce que je veux devoir prendre contre vous et une fois encore je demande la protection de l'éternel sur votre vie on avait prévu faire 30 minutes mais je crois qu'on a fait plus de 30 minutes que la main de l'éternel soit sur vous je vous souhaite bon week-end bon week-end que le Seigneur vous fortifie qu'il vous garde et n'oubliez pas aussi de toujours prier pour moi moi aussi j'en ai besoin soutenez-moi aussi dans la prière c'est très important soutenez-moi aussi financièrement si vous en avez si le Seigneur vous parle soutenez-moi aussi financièrement on en a besoin pour continuer parce que nous sommes toujours chers et chants alors faites ce que vous pouvez aussi faire pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant mais surtout n'oubliez pas de prier aussi pour moi dans votre âme de prière souvenez-vous de moi moi je continuerai pas prier pour vous je prie pour tous ceux qui suivent mes directs si tu es souvent dans mes directs il faut savoir que même en ton insu je prie pour toi je continuerai pas à prier pour vous le Seigneur vous fera également du bien n'oubliez jamais de me soutenir dans la prière une fois encore